Musique Un homme dangereux est l'histoire d'une femme très heureuse, mariée, deux enfants, qui fait un métier qu'elle aime beaucoup. Elle est à la fois écrivain et cinéaste, et qui, à l'occasion de la sortie de son film, est adapté du roman qu'elle a écrit sur son père, va rencontrer un homme assez charismatique, plutôt séduisant, comme tous les pervers au départ. Et cet homme dangereux va entretenir avec elle un lien assez fort, qui va se nouer par le biais des textos. Une relation qui commence comme ça, et une fois que la dépendance affective sera mise en place, va commencer ce qu'on appelle la communication paradoxale. C'est-à-dire qu'il va avoir des propos qui vont être totalement contraires aux actes. Il va lui dire, nous allons vivre une très grande histoire d'amour, et en même temps, on n'est jamais là. Et donc, évidemment, ça place le sujet dans une insécurité émotionnelle folle, dans une paranoïa, et on commence à perdre ses repères. Et c'est l'histoire de la descente aux enfers de cette femme, qui est, comme tout sujet, victime d'un pervers, dans la stupéfaction et dans le désir de retrouver l'homme de la première face, c'est-à-dire le séducteur. Simplement, évidemment, le séducteur n'existe pas, puisque le séducteur est un homme de paille, envoyé pour mettre sa proie dans une dépendance affective, puisque le manipulateur est celui qui jouit de la domination, il jouit de la mise à mort de son sujet. Et donc, voilà, c'est une relation extrêmement néfaste, toxique, qui s'installe entre ces deux personnages. Mais le manipulateur n'est finalement pas celui qu'on croit, dont un homme dangereux. La femme est peut-être plus dangereuse encore que l'homme, car très vite, pour se sortir de cette histoire, elle décide de l'utiliser, de se servir de lui, de le manipuler à son tour, en en faisant le sujet de son prochain livre. Et donc, le seul homme dangereux du texte est le titre du roman qu'elle va écrire, qui n'est pas un roman sur lui, mais qui est, parce que le roman sur lui, elle n'arrivera pas à l'écrire, c'est pas aussi simple l'écriture, mais le manuscrit retrouvé de sa grand-mère qu'elle va poursuivre. Et c'est en cela que, finalement, la vraie dangerosité dans ce livre, c'est l'écriture. La question que je pose avec ce texte, c'est jusqu'où l'écriture peut nous emmener ? Qu'est-ce qu'on est capable de sacrifier quand on est un artiste pour son œuvre, pour aller chercher un objet littéraire, en l'occurrence ? Voilà, cette femme est capable de sacrifier sa famille pour avoir son livre. L'autobiographie, je crois que c'est l'art qui consiste à raconter sa vie. Moi, je ne fais pas du tout ça. Je me sers de ma vie pour écrire des livres. C'est complètement différent. Je m'amuse de ce que vous croyez vrai et de ce que vous imaginez pouvoir être faux. Et il y a tellement de vrai dans mon livre que tout ce qui est faux paraît vrai aussi. Et c'est cette manipulation-là du lecteur, de mon entourage, de la critique, qui m'amuse aussi. Je me joue, et de moi-même, et des autres. Et je crois que je ne m'épargne pas dans ce livre. Je ne m'épargne pas en tant que personnage. Mais ça ne veut pas dire que le personnage et l'écrivain, et même la femme, se fondent en un seul individu. L'écriture, pour moi, n'est jamais un plaisir, parce que j'écris contre. J'écris pour me libérer de quelque chose. Et l'écriture n'est pas une libération. Et l'écriture, si elle me libère d'une chose, m'enferme dans une autre. Chaque livre m'oblige finalement à en écrire un suivant. Donc il y a toujours des résonances entre... Un livre ne clôture jamais quelque chose. Je l'ai compris avec le précédent, avec deux étrangers, où je pensais avoir clôturé, fermé un chapitre, ou en tout cas être apaisée dans la relation avec mon père. Ça a défait quelque chose. On ne sait jamais, quand on écrit un livre, surtout sur une matière qui peut être autobiographique, comment ça vous revient. Un livre, ce n'est pas une psychanalyse. Un livre, c'est un boomerang. Et vous ne savez jamais comment vous allez vous le reprendre. Mon dernier coup de cœur de lecture, c'est les choses de Pérec. Et en fait, je l'ai racheté parce que je trouve que Julliard a une idée formidable pour les 50 ans de ce texte, de le rééditer dans son grand format et pas en poche. Donc c'est l'objet du livre qui m'a donné envie de le lire. Et je n'avais jamais lu ce texte de Pérec. Et je le trouve d'une modernité incroyable. Et il dit toute une époque. Il annonce notre société de consommation aussi. C'est un classique et à la fois, il est extrêmement moderne. Donc j'invite tout le monde à lire ce très beau texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada